allez go bah oui ça enregistre bonjour christopher comment ça va bonjour lui très bien sous le soleil apparemment autant à paris qu'à marseille bah oui il fait beau c'est magnifique ça nous fait du bien en temps de crise c'est sûr donc je suis avec christopher pratt tout le monde bienvenue à tous qui nous regardent toute la communauté où il y a et tous les amis qui nous entourent alors christopher pratt pour ceux qui ne le connaissent pas je vais te présenter quand même tu es skipper professionnel coureur des océans on m'a dit que c'est assez rare qu'un gars de marseille et coureur des océans parce qu'en général ils viennent tous de bretagne donc c'est ça fait que tu es quand même unique je crois tu développes un bateau et navigues sur un bateau qui impressionne tout le monde à ce qu'on m'a dit et puis tu es coach et formateur aussi et bien sûr ami de we are donc on est on est ravis de discuter avec toi d'abord comment ça se passe ça confine j'imagine ben confiné à marseille dans mon appartement en plein centre ville de marseille dans lequel j'ai la chance d'avoir une petite une petite terrasse et un tout petit jardin donc ça me permet quand même de prendre un petit peu l'air et de pouvoir faire du sport dans ce jardin mais mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi de d'être enfermé c'est pas du tout le quotidien auquel je suis habitué je suis habitué à passer beaucoup de temps dehors dans la nature que ce soit sur l'eau ou même pour mon entraînement physique dans les calanques par exemple quand je suis à marseille donc là rester rester de longues journées à la maison c'est pas évident mais petit à petit on s'y fait on sent le grand sportif dans le sens où on sent que tu es ok c'est difficile mais tu es dans un bon mood tu es dans un bon état d'esprit ouais complètement ben déjà on il ya plus effectivement plein de choses de positives après c'est vrai que je pense qu'on a on est tous à se dire il faut trouver les choses positives dans ce confinement moi je trouve qu'il faut aussi accepter de dire ben voilà moi le confinement ça me convient pas et et j'aime pas être j'aime pas être enfermé j'ai besoin de j'ai besoin de sortir alors là on peut pas on peut pas mais je trouve que c'est aussi reconnaître reconnaître ses faiblesses que de dire ben ok ouais moi j'aime pas ça être enfermé donc moi je le dis oui fort j'aime pas ça être enfermé et j'ai hâte de pouvoir retourner à naviguer entre autres ben oui nous aussi tout le monde a hâte de retourner à nos vies enfin que ce soit un lointain mauvais souvenir on espère que les chercheurs vont avancer très vite pour nous mais en tout cas le 11 mai c'est une date qui reste dans nos esprits mais le combat n'est pas encore gagné alors on l'a dit tout à l'heure tu es un grand sportif tu as un très beau palmarès tu viens de finir deuxième de la course transat jacques babre en tant que ce co skipper du bateau charal tu as fait dix tours de france à la voile une route de rome quatre solitaires du fligaro je crois que c'est j'ai bien fait mes devoirs ou pas ouais bravo est ce qu'on peut comparer en quelque sorte ou faire un parallèle entre cette période de crise et une course en solitaire parce que je me dis que être seul chez soi pour beaucoup enfin beaucoup sont seuls c'est un peu comme une course solitaire non alors il ya effectivement certains parallèles qui qui fonctionnent très bien notamment le premier qui me vient à l'esprit c'est le fait d'apprendre à faire sans ça c'est quelque chose qu'on apprend quand on est quand on fait de la course au large alors que ce soit en solitaire ou en équipage mais effectivement quand on est sur nos bateaux de course comme celui que vous avez derrière nous c'est des grands bateaux ils font ils font jusqu'à 18 mètres mais par contre l'espace de vie dans lequel on est il est tout petit il fait quelques quelques mètres carrés et le confort est réduit vraiment à sa plus simple expression nos toilettes sont un seau notre cuisine c'est juste un réchaud camping gaz notre lit c'est un sorte de matelas à billes et tout ça c'est dans un périmètre de deux trois mètres carrés donc donc on apprend effectivement à vivre avec avec le minimum donc en ce sens là oui apprendre à faire sans c'est quelque chose que qu'on fait quand on a l'habitude de faire de la course au large la deuxième chose qui peut un petit peu aider c'est effectivement qu'on se retrouve confronté à une certaine forme de solitude alors c'était très vrai il y a il y a quelques dizaines d'années à l'époque des notamment des premiers tours du monde je pense à bernard moitessier par exemple qui lui avait même choisi de continuer de rester seul ou là il y avait très peu de contact avec avec la terre nous aujourd'hui on est hyper connecté même même en mer pour vous donner un exemple lors de la 30 dernière transat jaguab on avait carrément un fil whatsapp qui nous permettait de parler avec nos proches ou avec notre équipe technique parce qu'on a on n'a pas le droit d'être aidé au niveau de la météo mais notre équipe technique peut nous aider sur les aspects techniques si on casse du matériel et donc voilà donc en fait on est on est connecté en permanence avec avec la terre et on n'est pas vraiment vraiment tout seul si ce n'est qu'on voit personne d'autre que que soi même pendant pendant le temps de la traversée ou ou du tour du monde donc donc ça effectivement c'est c'est quelque chose qu'on peut rapprocher ce cet isolement social il est effectivement un petit peu un petit peu similaire après si je peux continuer à l'inverse il y a des choses qui pour moi sont vraiment radicalement différentes en ce moment on interroge beaucoup de marins sur bah oui voilà vous avez l'habitude d'être confiné moi je trouve que non on n'est pas confiné en fait quand on est sur notre c'est un choix notre bateau déjà exactement j'allais y venir c'est que ce confinement il est choisi si tant est qu'on puisse parler de confinement quand on est en mer il est choisi et surtout pour moi à partir naviguer que ce soit pour faire une transatlantique ou même pour une navigation de quelques heures et avant tout accéder à un espace de liberté d'ailleurs un des rares espaces de liberté qui reste encore dans ce monde peut-être avec certaines régions inexplorées dans les pays froids avec la haute montagne mais c'est un espace où on est vraiment libre où il n'y a aucune contrainte et où pour le coup on est déconnecté de la société mais effectivement on choisit cette déconnexion là et c'est ce cet isolement cette déconnexion qui à mon sens nous permet de rentrer vraiment en contact avec les éléments et donc c'est là où c'est très différent du confinement en tout cas pour moi la manière dont je le ressens du confinement qu'on vit actuellement c'est que de la même manière en ce moment on a une privation sociale puisqu'on peut plus voir nos amis on peut plus aller travailler on peut plus avoir notre vie sociale habituelle donc ça c'est la même chose que quand on est sur l'eau mais par contre ce qui est très différent c'est que quand on est sur l'eau cette distanciation sociale d'une part elle est choisie et d'autre part elle nous permet d'accéder à cet espace de liberté et d'accéder à cette connexion avec la nature avec les éléments avec le temps présent et moi voilà c'est vraiment ça qui me manque et comme je le disais je lui ça me manque par rapport à la mer mais aussi par rapport à la nature en général je fais beaucoup de courses à pied de trail de vélo et donc ben voilà je toute cette connexion avec les éléments pas je les ai plus et donc en ça c'est pour ça que je suis pas fan de la métaphore entre le confinement du marin et le confinement qu'on vit actuellement parce que pour moi au contraire être confiné quand on est marin être sur son bateau c'est être dans un espace de liberté non mais je comprends bien c'est bien quand tu l'expliques en détail parce qu'on comprend mieux mais en revanche je me dis que quand on fait des courses on est obligé de faire en quelque sorte quelques sacrifices et aujourd'hui on nous demande de faire des sacrifices on nous demande de garder une certaine distance de ne pas aller dehors pour sauver d'autres en fait et le sacrifice imagine c'est quelque chose qui est intégré chez le marin quand même en quelque sorte alors oui je pense que c'est intégré chez tout sportif de haut niveau et même même d'ailleurs pas forcément de haut niveau mais c'est vrai que il faut faire des concessions des sacrifices pour accéder à la performance et effectivement ce qui est très différent dans notre sport c'est que comme comme je t'en parlais tout à l'heure on est dans un environnement qui est quand même hostile on est on est souvent ennuyé on est souvent dans le froid on est dans un dans un cockpit qui est tout petit où on est trimballé brimballé dans tous les sens c'est un petit peu comme un cosmonaute qui est en train de rentrer dans l'atmosphère les bateaux sur lesquels on navigue sont vraiment de plus en plus violents de plus en plus exigeants au niveau physique donc donc effectivement c'est énormément de sacrifices pour accéder à la haute performance sur ces bateaux là donc ça c'est ça rejoint aussi ce qu'on disait en préambule un le apprendre à faire sans apprendre à effectivement vivre des conditions difficiles et en sachant que après on va revenir sur terre et on va et ça c'est un truc qui est très particulier profiter de choses qui nous paraissent naturelles quand on les vit au quotidien mais c'est de manger un bon steak ça va être de pouvoir voir ses amis voir ses proches manger du steak au restaurant d'aller je sais pas quelque part sur une terrasse et voir un petit verre de vin ça va nous faire un bien de fou c'est sûr et certain je le sens je sais que donc il ya cet aspect sportif donc c'est quand même très intéressant de discuter avec avec toi christophe sur la partie la discipline des sacrifices comment tu envisages les choses je sais que aussi tu as construit enfin mis en place une entreprise il ya une dizaine d'années maintenant qui s'appelle marseille et tu aides des entreprises et des entrepreneurs à gérer la communication en équipe à gérer des situations de crise à prendre des bonnes décisions parce que dans ton métier dans ta passion parce que c'est vraiment une passion je crois en tout cas que t'es t'es censé gérer ou prendre des décisions à chaque instant en quelque sorte et donc pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui pour des entrepreneurs et les membres de we are est ce que tu peux peut-être nous guider nous donner quelques conseils comment on fait pour prendre des bonnes décisions en temps de crise bah c'est effectivement un sujet qu'on a l'habitude de traiter à la fois la gestion de crise et aussi la prise de décision moi j'ai beaucoup travaillé sur sur ces sujets là et c'est quelque chose qu'on traite au quotidien dans nos formations ou dans mes conférences l'idée étant effectivement de faire le parallèle entre la manière dont on prend des décisions stratégiques et tactiques quand on est en mer quand on est navigateur et en particulier en course au large avec finalement la manière dont on prend des décisions stratégiques quand on est entrepreneur dirigeant leader manager donc il ya vraiment des parallèles évident à trouver et nous on s'applique finalement à transférer une méthodologie qui est celle des skippers à la partager et à faire en sorte que ça puisse effectivement aider des managers ou des dirigeants donc après c'est un petit peu c'est un petit peu long de donner quelques 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 tips comme ça en quelques secondes et notamment sur sur la gestion de crise mais ce qui est important effectivement et ça peut paraître une évidence c'est d'arriver finalement quand on est dans des situations de crise à avoir un regard un tout petit peu extérieur à faire un step back si tu vas aimer le langlicisme pour avoir une vision la plus neutre j'allais encore parler en anglais mais la plus neutre en tout cas la plus connecter des émotions possibles donc ça ça m'est arrivé par exemple dans ma carrière sportive malheureusement de de chavirer donc passe pas sur des monocoques mais en multi coques et en fait en analysant ce qui s'était passé donc je me suis retrouvé pour la petite histoire sous le bateau et j'ai vraiment failli me noyer et en fait c'est quelque chose qu'on a analysé ensuite pour pouvoir justement le retranscrire au service des entreprises et on s'est rendu compte que ce qui m'avait permis finalement de m'en sortir c'est un mélange entre l'expérience c'est à dire que j'avais déjà vécu ce type de situation alors pas en pleine mer pas au milieu de l'Atlantique mais sous un petit bateau quand je quand je m'entraînais dans la baie de Marseille donc je savais quoi faire et comment faire et finalement j'ai réussi à rester calme grâce à cette expérience là et puis l'autre point qui est très important et c'est ce sur quoi on va travailler avec Marseille dans les mois à venir c'est finalement avoir des process de crise et donc ça effectivement nous quand on part en mer on a des process des plans de crise que ce soit en termes de communication en termes de sécurité en termes de technique avec des fiches qui sont préparées qui sont collées sur les sur les sur les différentes parties qui sont intéressantes dans ces moments là et c'est vraiment très important d'avoir fait ces process et il faut être conscient que quand on est dans une situation de ce type là on n'a plus toute sa tête on est plus lucide et donc des choses qui pourraient paraître évidentes et bien on va être capable de passer complètement à côté moi quand j'ai quand j'ai chaviré je me suis retrouvé ensuite à l'intérieur du bateau après avoir réussi à m'extirper de l'eau et à éviter de me noyer et j'avais des balises de détresse dans mes poches et en fait en me changeant en enlevant mes vêtements pour me changer et mettre des vêtements un peu plus secs une combinaison de survie et bien ces balises là je les ai perdus dans le bateau et du coup mes balises de sécurité qui étaient vraiment qui sont vraiment un élément important ben je les avais perdu et donc d'avoir des choses comme ça qui soit vraiment écrite qui soit de manière très précise très sur des process bien précis c'est vraiment important pour que quand on est dans la crise ben finalement on se réfère au process je sais pas si nous on a profité de ce moment là pour regarder revoir des deux films qui me font penser à ça c'est apollo 13 et alors je sais pas comment s'appelle le film et le film sur sully qui a posé cet avion sur le sur le sun river sur netflix justement parce que je l'ai vu l'autre jour mais comme on met la vue on l'a pas regardé mais j'aimerais bien le voir apparemment c'est formidable bref je t'ai coupé donc sully mais voilà mais c'est intéressant sur les justement les moments où il faut appliquer des procédures et le moment où effectivement il ya le feeling qui rentre en jeu et le feeling quand on parle de decision making on dit toujours que en fait le feeling c'est de l'expérience qui s'est transformé en feeling et donc je pense que ce qui m'a sauvé ce jour là c'est un mélange entre effectivement des process des choses qui étaient très bien préparées et en même temps cette expérience ce feeling cet instinct sur le moment qui fait qu'on arrive à s'en sortir mais c'est que parce qu'on est très bien préparé que l'on peut et qu'on a cette expérience là que l'on peut être pertinent dans le décision making dans la décision en situation de crise ce que tu dis en quelque sorte c'est que là maintenant devrait en tirer les enseignements de ce qu'on vit suite à cette crise ou pendant cette crise on les pose on les note en les réfléchissant ensemble stratégiquement en équipe et par la suite on sera préparé beaucoup mieux préparé pour une crise éventuelle on espère pas de la même envergure mais disons que on sera plus fort grâce à cette expérience en quelque sorte tu nous conseilles de l'écrire maintenant pendant la crise ou de prendre un step back et de le faire après moi je pense que c'est les deux mon capitaine c'est à la fois écrire des choses pendant la crise parce que finalement c'est en ce moment qu'on les ressent qu'on les vit et il faut les noter par contre quand il s'agira de formaliser ce qu'on appelle des pca en tout cas des process de crise là effectivement je pense que c'est important d'avoir un peu de recul et d'avoir vraiment un débriefing sur ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné et comment on va pouvoir formaliser finalement nos process de crise sachant très bien qu'on n'aura jamais exactement la même crise par contre ce qu'on aura formalisé ça pourra fonctionner certainement pour une situation qui peu ou prou ressemble à ce qui va nous arriver dans un an dans deux ans on aura peut sûrement pas exactement la même crise mais on aura peut-être une équipe avec lequel on travaille qui est différent qui a évolué avec des expériences différentes et qui est ce que tu nous conseilles à chaque fois qu'on évolue que l'équipe a évolué au bout de quelques années qu'on se repose sur sur cette fiche et qu'on réfléchit on n'est pas assez préparé pour la crise en général moi je pense qu'on n'est jamais assez préparé on s'est rendu compte que notamment quand on navigue en équipage on a des des process pour quand un homme tombe à la mer par exemple et en fait on se rend compte que c'est des manoeuvres qu'on fait très rarement parce que ça n'arrive très heureusement ça arrive rarement et du coup moi maintenant quand je manage des équipages qui soient amateurs ou professionnels et ben systématiquement on travaille sur ces manoeuvres de récupération d'homme à la mer et finalement le séquençage il est très précis les postes sont très précis et pour répondre à ta question si jamais demain je suis dans un autre équipage avec d'autres personnes je vais pouvoir transposer cette fiche et évidemment l'adapter au fait que ben je n'en sais rien peut-être le bateau va être différent le nombre de personnes va être différent ou peut-être que le skipper du bateau je dis est déficient auditif ou visuel donc il pourra pas occuper ce poste là à ce moment là donc effectivement il faut l'adapter mais le process une fois qu'il est écrit une fois qu'il est formalisé il sert de toute façon de base le mettre à jour effectivement ça sera important mais d'autant plus facile qu'il y ait une base solide je pense pas que tout le monde a pensé à vraiment écrire et réfléchir ensemble d'une manière commune cette manière de gérer la crise donc je pense que c'est des super conseils pour pour tous ceux qui nous regardent en tout cas toi qui est souvent en contact avec les éléments qu'est ce que cette situation nous apprend sur l'évolution de la planète et sur ce qu'il faut changer christopher moi j'aime beaucoup on a tous vu les blagues qui sont sur sur les réseaux c'est la planète qui nous a envoyé dans notre chambre pour réfléchir à ce qu'on a fait je trouve que c'est à la fois marrant et est assez vrai j'aime pas me porter en défenseur de la planète plus qu'un autre on a un sport qui certes est un sport qui est dans l'élément qui quand on est en mer on respecte effectivement beaucoup la nature on ne jette rien à la mer on a une empreinte carbone qui est très faible quand on navigue maintenant il faut se rendre compte que les bateaux qui sont derrière nous sont des engins construits en carbone et on peut pas on peut pas donner à mon sens de vraies leçons aujourd'hui sur la manière dont on fait notre sport on ça reste un sport mécanique qui laisse une empreinte carbone qui est importante donc j'aime pas me porter en donneur de leçons sur le la préservation de la planète néanmoins effectivement on se rend compte que et ça revient finalement à ce qu'on a dit au tout début on peut faire avec beaucoup moins on peut faire sans et finalement je me rends compte et quand j'écoute des montagnards ou des gens qui font des expéditions dans des pays reculés ce qui permet d'accéder à l'essentiel c'est souvent de se démunir de tout ce qui ne l'est pas et donc c'est un peu ce qu'on fait nous quand on va naviguer finalement on n'a plus grand chose à part notre bateau on n'a plus besoin d'acheter de vêtements on n'a plus besoin d'aller au restaurant on n'a plus besoin de toutes ces choses extérieures et c'est ce qui nous permet de nous connecter avec l'élément et ça me fait penser qu'il y a eu une interview extraordinaire de titouan lamazou il ya quelques jours titouan lamazou qui était le vainqueur du premier vende des globes et qui aussi un peintre très connu aujourd'hui et qui était il y avait un poster de lui dans ma chambre quand j'étais gamin et et du coup il ya deux citations mais il y en a une pour rejoindre le propos qui qui me plaît beaucoup qui était peut-être qu'elle n'est pas tout à fait exacte mais le bateau est le meilleur moyen d'aller rapidement à l'essentiel est le moyen le plus rapide d'aller à l'essentiel et donc donc ça me plaît beaucoup et finalement je pense que si on pouvait retenir peut-être quelque chose c'est effectivement en faisant avec moins et bien on se rapproche de des éléments et on se reconnecte avec avec les choses essentielles donc c'est peut-être un petit peu plus dur pour les gens qui sont enfermés dans des appartements avec avec des familles nombreuses on est tous on n'est pas tous égaux devant devant le confinement c'est une évidence mais mais en tout cas ça peut nous appeler à aller dans ce sens-là et c'est quoi ton conseil pour tenir le coup christopher qu'est ce que qu'est ce que tu dirais à tous ceux qui nous regardent comment on fait pour on a encore un mois devant nous on est bien confiné et puis ce sera pas fini ce sera progressif donc je pense que c'est moi ce qui m'aide en tout cas encore une fois j'ai du mal à transposer mon expérience de skipper est ce que je vis en mer à ce confinement mais par contre ce qui m'aide aujourd'hui au quotidien dans le confinement et qui fait que finalement les journées passent très vite c'est que j'ai une routine assez régulière qui est que je fais du sport le matin dans un rayon de moins de kilomètres de chez moi ensuite on travaille parce que j'ai la chance de travailler avec ma compagne amandine et finalement cette période de confinement nous a permis de mettre à beaucoup de choses sur notre notre société marseille et notamment de travailler à nos prochaines offres d'accompagnement pour pour justement c'était ces histoires de gestion de crise de formule et de formalisation des pca donc là on est vraiment en plein là dedans sur formaliser tout ça travailler sur le fond on n'a pas souvent le temps finalement travailler sur le fond et puis on se rend compte qu'il ya des initiatives incroyables qui se sont créés sur les sur les réseaux et les plateformes de webinaire donc on travaille notre anglais puisque je t'avais dit que mais bien que ma mère soit anglaise j'ai un anglais tout à fait approximatif donc on travaille notre notre anglais on travaille des des sujets de fond on écoute des webinaires passionnants je pense notamment en termes de decision making si je peux donner un conseil c'est d'écouter les écouter ou de lire olivier sibony qui a qui a posté des une vidéo notamment sur l'analyse de la de la crise et des en rapport avec les biais cognitifs d'accord c'est vraiment génial tu nous envoies les les liens le lien de l'interview dont tu nous a parlé tout à l'heure et celle ci comme ça je les mettrai en ça marche je t'envoie je t'envoie tout ça et puis donc entre finalement les cours en ligne les webinaires le sport et donc je fais deux fois du sport deux fois par jour d'avoir quand même un planning assez régulier ben finalement je trouve que les journées passent vite et on s'ennuie pas j'ai mes enfants en garde alternée donc j'ai la chance d'avoir un petit peu de avec et un petit peu de sang elles sont assez grandes donc c'est chouette aussi de faire des choses avec elles et de regarder un peu plus les devoirs que ce que j'avais l'habitude de le faire donc donc non non il ya c'est je trouve que cette d'avoir un planning un peu régulier moi ça m'aide mais encore une fois j'estime pas avoir plus de conseils que ça à donner sur sur ça non mais en tout cas c'est des bonnes conseils merci beaucoup je prendrai donc les liens une bonne chose pour la suite c'est quoi tes projets d'avenir christopher et ben le projet c'est que très rapidement enfin si les dates de confinement se confirment on va retourner sur l'eau avec avec ce magnifique bateau charale pour travailler sur la préparation du vendée globe avec jérémy bayou donc donc moi je vais vraiment l'accompagner dans cette dans cette préparation là avec un vendée globe qui est donc pour l'instant le départ est toujours maintenu le mi-novembre et donc on va travailler là dessus on espère une mise à l'eau en tour de la libée et de retourner les vides sur l'eau est en péril la crise pour la préparation alors pour la préparation pas forcément mais par contre c'est quand même un cataclysme un comme dans tous les tous les 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 sports et les métiers de l'événementiel ben voilà on est en train de parler aujourd'hui d'événements qui sont annulés jusque probablement en août septembre plus ensuite certainement des modalités événementielles qui seront très différentes de ce qu'on a de ce qu'on a pu connaître donc je pense que c'est voilà on est on fait partie des acteurs du sport et d'événementiel et forcément il va falloir revoir complètement nos copies c'est sûr c'est sûr et ben écoute plein de bonnes choses merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions je pense que tous ceux qui nous regardent tous nos amis chez l'IR et les amis un peu plus large ont appris beaucoup de choses grâce à toi merci beaucoup et puis à très bientôt je te laisse le dernier mot tu peux dire ce que tu veux à nos membres ben c'était un plaisir de discuter avec toi avec vous tous et puis j'ai surtout hâte de découvrir en vrai en physique l'environnement we are parce que j'avais vraiment apprécié la discussion alors qu'on avait eu avec avec eric et donc moi je vous souhaite vraiment un plein de réussite pour ce projet là qui est innovant et qui je pense aura d'autant plus de place dans dans le nouveau monde enfin dans le monde après qu'au vide merci beaucoup christophe à très bientôt ciao salut